Officiellement, le Canberra trouve sa source dans la spécification émise en 1944 par l'Air Ministry, stipulant le besoin d'un bombardier bi-place-bimoteur rapide de haute altitude, dépourvu d'armement défensif en vue de remplacer le Mosquito. A priori, l'absence d'armement défensif peut paraître incongrue, mais l'appareil était censé, par sa vitesse et son altitude, échapper aux intercepteurs. English Electric, qui, lors de la seconde guerre mondiale, était orienté vers la production d'appareils pour des sociétés comme Anglépage ou 2 Havilland, bénéficiait en fin de compte de peu d'expérience dans le développement d'appareils militaires. Cependant, l'ancien ingénieur en chef de Westland, William Peter, chasseur, était récemment arrivé et, avant qu'il ne rejoigne English Electric, avait déjà commencé à étudier la conception d'un chasseur-bombardier bi-moteur à aile droite, nommé P1056, dont peu croyaient à toute configuration autre que la volure en flèche pour atteindre de hautes performances. A English Electric, il mit sur pied son équipe de conception et plancha la réalisation d'un nouvel appareil pour répondre à la demande gouvernementale. Un premier projet, s'inspirant d'un météore aux dimensions supérieures, aboutit à un appareil doté d'un seul moteur monté au centre, puis rapidement furent placés deux moteurs. Suite à divers retards, des problèmes budgétaires et des tergiversations politiques, dont la politique d'Atli, qui a eu une influence comme nous avons pu l'aborder dans les épisodes précédents, ce sont finalement quatre prototypes, nommés A1, qui sont commandés. Le premier d'entre eux fit son vol initial en mai 1949 et ses performances se révélèrent d'entrée. Entre temps, le gouvernement avait déjà commandé quelques 132 exemplaires de diverses versions d'un appareil qui prit le nom de Canberra à partir de 1951. Cette dénomination s'explique très simplement parce que le premier ministre australien Menzias fut le tout premier client à l'export de l'appareil. Le B2 est la première version de série qui résulte de l'ajout d'une baie vitrée pour le guidage du bombardement. Il vit son premier vol en 1950, moins d'un an après celui du tout premier prototype. Il entra en service dès l'année suivante, une telle rapidité étant permise par la facilité de la transition des bombardiers à hélice vers le Canberra, qui est le tout premier bombardier à réaction auquel se frottèrent les pilotes de la Royal Air Force. De 1950 à 1958, aucun autre bombardier ne pouvait atteindre son altitude. Le B2 réalisa des records saisissants. Le 31 août 1951, un B2 traversa l'Atlantique en un temps record, 4h18, reliant Aldergrove à Gander. Le Canberra B5, concrètement un B2 doté de nouveaux moteurs et de carburants supplémentaires dans les ailes, fit pour la toute première fois de l'histoire deux traversées de l'Atlantique en un jour. Le vol, réalisé sans escale le 26 août 1952, durera 10 heures, 3 minutes et 29 secondes. Un nouvel exploit, réalisé un peu plus de 25 ans après celui de Lindbergh. Cet appareil, ayant un rôle de bombardier tactique léger, a été produit initialement dans une version B2. Il a été utilisé pour des tests en vol pour le développement du turbo-réacteur Saphir, dont nous avons parlé dans la vidéo sur le Gloucester Javelin, moteur qui aura d'ailleurs équipé les versions Mark VIII et Mark IX du Javelin. L'appareil a passé un court moment à l'Aeroplane and Armaments Experimental Establishment, puis il fut transformé en une version B1.8, dans le but de mener des essais pour le développement du radar ERPASS-2, de nom de code arc-en-ciel Blue Parrot, radar destiné aux boucanières. Le radar offrait des mesures de distance très précises et une capacité d'affichage des données sous forme de carte. Ceci permit à Ferranti, le concepteur, d'entrevoir le développement durant les années 60, d'un système de guidage de suivi de terrain. Le B1.8 fut modifié pour recevoir un ASW Circuit TV Monitor pour la lutte anti-sous-marine, orienté vers l'arrière de l'appareil et situé derrière la soute à bombe. Il a été utilisé pour la photographie en vol et comme bande-essai aérodynamique pour la variante T-22. La série B1.8 est conçue comme un appareil d'interdiction, doté d'un nouveau fuselage et une verrière décalée sur bâbord, tout comme le B1.6 dont il est directement dérivé. Contrairement aux premières versions du Canberra, celle-ci place le navigateur devant le pilote. L'appareil avait également une capacité de frappe nucléaire en cas d'urgence absolue, comme la plupart des chasseurs britanniques de l'époque, qu'ils aient été conçus comme tels ou non, et quelle que soit leur importance au sein de la Royal Air Force. Telle était la doctrine à l'époque, qu'un maximum d'appareils sont en mesure de porter et de larguer l'arme nucléaire. Le PR-7 est la version de reconnaissance photographique du Canberra B6. Le premier PR-7 fit son premier vol en 1953. Cet appareil aurait passé du temps à Christmas Island pour assister le programme d'essais nucléaire du Royaume-Uni. Le Canberra PR-7 est un bi-place d'une masse moyenne au décollage de 22 222 kg. Il a une vitesse maximale de 933 km heure, une très longue distance franchissable de presque 7000 km et un plafond de service se situant au niveau de vol 480, soit 14 600 pieds environ. Il est propulsé par deux Rolls-Royce Avon 109 d'une poussée unitaire de 3405 kg, soit un total de 67 kN. Il n'emportait aucun armement. Cet appareil du musée de Newark a été produit dans sa version B2 en 1953 et cette version avait la particularité d'endosser la double casquette d'appareils d'entraînement et d'intercepteurs tout-temps. Il fut affecté au 35e escadron basé à Chypre. Il s'avère que cet escadron est activement participé à l'intervention franco-britannique lors de la crise de Suez, il est donc fort probable que cet appareil ait effectué des missions d'interception ou de reconnaissance au-dessus du ciel égyptien et peut-être syrien. Cet appareil fut l'une des 10 versions B2 mis au standard T11. Cette standardisation incluait un nez rallongé pour loger le radar A1, le même utilisé par les chasseurs tout-temps Javelines de Gloucester. Cet appareil, habité par 4 membres d'équipage, devait entraîner les opérateurs radars. Le Canberra T4 était un appareil d'entraînement pourvu de double commande. Il était à l'origine un bombardier léger bimoteur, habité par 3 membres d'équipage, aux revêtements entièrement métalliques et propulsé par The Rolls-Royce Avon 109 de 3400 kg de poussée chacun, soit un total de 67 kg newton. Il avait un taux de montée initiale de 19 mètres par seconde et son plafond se situe au niveau de vol 600, soit 18300 mètres. Sa vitesse maximale est de max 0,94 à 40 000 pieds et sa distance franchissable est incroyablement élevée, à près de 7240 km. Le prototype de la version T4 vola pour la première fois en 1952 et équipa le 231e Operational Convention Unit pour la conversion des pilotes vers les différentes versions du Canberra. Le Canberra B1.6 est un triplace d'une surface à l'air de 89 mètres carrés, d'une masse à vide de 9,8 tonnes et d'une masse maximale au décollage de 24,9 tonnes. Il est propulsé par deux turbo-réacteurs Rolls-Royce RA7 Avon Mark 109 de 3365 kg de poussée chacun, soit 33 kg newton. Il avait une vitesse maximale de 930 km heure à 12 200 mètres d'altitude, soit max 0,88. Son rayon d'action est de 1300 km, tandis que son plafond de service s'établissait quant à lui au niveau de vol 480, soit 15 000 mètres d'altitude. Sa vitesse ascensionnelle était relativement modeste avec un taux de montée de seulement 17 mètres par seconde. En revanche, en tant qu'appareil d'interdiction et accessoirement en tant que bombardier tactique, il était pourvu d'un armement conséquent et varié. Il avait la possibilité de se voir munir de 4 canons hispanos de 20 mm, chaque canon ayant 500 coups en magasin, ou bien deux gun pods de 7,62 mm. Le Canberra B1.6 pouvait être doté de multiples roquettes via deux pods de 37 roquettes de 51 mm chacun ou bien via deux pods Matra de 18 roquettes SNEB de 68 mm chacun. L'appareil pouvait emporter une large gamme de missiles. Pouvons-nous seulement citer, à titre d'exemple, la capacité d'emport de deux AS-30L, des missiles air-sol de courte à moyenne portée à guidage laser semi-actif de conception française. Sa portée pouvait aller de 3 à 11 km pour une vitesse allant à 1600 km heure et ayant une précision métrique. Autrement dit, sa CEP, ou l'erreur circulaire probable, est de 1 m. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'AS-30L, sa précision théorique est telle que 50% des tirs atteignent la cible dans un rayon d'un mètre et que l'autre moitié est dispersée de manière dégressive dans des cercles concentriques de plus en plus larges. Cette version du Canberra peut en outre emporter une charge totale de 3600 kg de bombes réparties entre la soute interne et deux points d'emport sous les ailes. Les configurations classiques pour la soute interne sont les suivantes ou bien 9 bombes de 227 kg ou bien 6 bombes de 454 kg ou bien une bombe de 1,8 tonnes. Les deux pylônes peuvent quant à eux emporter soit 4 bombes de 227 kg soit 2 bombes de 454 kg. Le Canberra est par ailleurs certifié Type Approved pour l'emport d'armes nucléaire tactique. A ce titre, ils pouvaient être équipés de la marque 7 TOR, la première bombe nucléaire tactique à fission des forces armées américaines, de la marque 28, aussi appelée B-28, qui est une bombe thermonucléaire américaine et une des bombes du partage nucléaire au sein de l'OTAN de 1962 à 1972, la B-43, la B-57, la Redbird, la toute première bombe nucléaire tactique de la Grande-Bretagne, ainsi que de la WE-177A. Au sein de la Royal Air Force, le Canberra eut une longévité exceptionnelle de son introduction en 1951 à son retrait de service 55 ans plus tard, en 2006. Comme d'autres appareils contemporains, le déclenchement de la guerre de Corée en 1950 fut comme un électrochoc pour les forces aériennes britanniques, qui engendra l'accélération de la production d'appareils, notamment celle du Canberra. La demande était bien supérieure aux capacités de production, ce qui fait qu'au milieu de l'année 1952, la production n'atteignait que 50% de celles demandées. Plusieurs raisons l'expliquent. Politiquement, comme nous avons pu le voir dans une précédente vidéo, le gouvernement Atlee d'après-guerre avait une vision géopolitique erronée, menant à une baisse des besoins aériens et à un manque d'anticipation. Par ailleurs, la Grande-Bretagne manquait cruellement de main-d'œuvre qualifiée et de machine-outils. Opérationnellement parlant, les Canberras avaient pour but de remplacer les Avro-Lincoln, les dérivés des Lancasters, ainsi que les B-29, nommés Washington localement par les Britanniques, ainsi que les Mosquito, que la spécification de 1944 visait précisément à remplacer. Le B-6, de par ses moteurs plus puissants et d'une autonomie accrue, remplit un rôle complémentaire aux côtés du B-2 au sein du Bomber Command à partir de 1954. Dans les années 50, Britanniques et Américains cherchaient à récolter du renseignement sur les programmes nucléaires et de missiles soviétiques. Les Occidentaux apprirent notamment l'existence d'un nouveau site près de Stalingrad, nommé Capustiniar. Churchill, alors redevenu Premier ministre en 1951, voyait un regain d'intérêt pour la reconnaissance aérienne stratégique. C'est dans ce contexte que les Américains et les Britanniques déceladèrent d'une périlleuse mission sur ce complexe nouvellement sorti de terre. La Royal Air Force et l'US Air Force collaborèrent alors étroitement pour monter sur pied cette mission. L'appareil choisi pour mener à bien la mission est un Canberra PR-7, mis en service la même année. Ils installèrent une caméra oblique dans son fuselage arrière et débarrassèrent l'appareil de tout poids inutile pour qu'il puisse voler le plus haut et le plus loin possible. Un jour d'août 1953, le Canberra décolla de la base de Giebelstadt en Allemagne de l'Ouest. La base se trouvant proche de la frontière avec l'Allemagne de l'Est, les soviétiques suivirent l'appareil au radar presque dès son décollage et l'appareil s'engouffra tête baissée à travers le bloc soviétique et à une latitude de 46 000 pieds. Pourtant en alerte maximale, les défenses anti-aériennes ne parvinrent à l'abattre et le Canberra survola la Pologne, Kiev, Kharkov, Stalingrad et bientôt son objectif, Kapustiniar. Les MiG-15 étaient bien dans la poursuite de l'intrude britannique, traqués sans discontinuité au radar, mais du fait de l'obscurité, ils ne parvinrent à l'intercepter avant qu'ils n'atteignent le site. A cause de l'obscurité, certes, mais aussi à cause de l'altitude du Canberra. Les MiG-15 tentèrent des zoom-climbs en tirant au sommet de leur ascension, puis leur moteur calé et les appareils shooter. Le zoom-climb consiste, une fois en vol en palier atteint, à accélérer fortement jusqu'à atteindre une vitesse critique, puis cabrer fortement l'appareil pour convertir rapidement son énergie cinétique engrangée en une forte vitesse ascensionnelle. Cette technique est particulièrement favorable pour les appareils de haute altitude, puisque les frottements de l'air en décroissance permettent une accélération plus frange, et la conversion énergie cinétique vitesse ascensionnelle se fait de manière plus importante. Bénéficiant d'un coup de chance, ainsi que des lueurs de l'aube laissant peu à peu apparaître la silhouette de la machine ennemie, un MiG-15 toucha le Canberra, qui put tout de même prendre des photos. Cependant, les dommages subis provoquèrent des vibrations dégradant la qualité des photos de la caméra oblique. A part confirmer formellement l'existence et l'importance du site, les photographies ne révéleront pas grand chose d'autre, étant trop flou. Mais bien que touché, le Canberra se traîna vers le sud-est en suivant la Volga. Il put enfin atterrir en Iran après avoir échappé à ses poursuivants. Le bilan de l'opération fut très mitigé. Bien que le Canberra ait réussi à prendre des clichés aussi profondément dans le territoire soviétique et qu'il ait pu atterrir en Iran, les clichés n'apportèrent pas les résultats escomptés et surtout la mission mit en lumière les risques de tel vol. Mais ce vol extraordinaire aura des échos 7 ans plus tard, en août 1960. Le Philadelphia Enquirer rapporta les propos d'un déserteur soviétique, alors officier radar de la défense aérienne en 1953. Il assista à ce vol où de nombreux événements se déroulèrent chez les soviétiques. Dans une région, l'officier a accidentellement dirigé les intercepteurs vers l'ouest au lieu de l'est. A Kharkov, les pilotes ont confondu le Canberra avec des appareils de leur propre camp, se retrouvant à se tirer les uns sur les autres. Suite à cet échec retentissant, et personne ne s'en étonnera, les têtes sont tombées. De nombreux généraux et officiers ont été démis de leur fonction. Un général fut rétrogradé au grade de lieutenant-colonel et se suicida. De son côté, le gouvernement britannique n'admettra jamais l'existence d'un tel vol. D'autres vols secrets auraient eu lieu au-dessus du territoire soviétique, dans le cadre de l'opération de nom de code Projet Robin. Le Canberra fut acteur d'un certain nombre de conflits. Tout d'abord avec l'incontournable crise de Suez en 1956, où une centaine d'appareils y prirent part. Depuis les aérodromes de Malte et Chypre, les Canberra effectuèrent des missions de reconnaissance et de bombardement, soit 278 sorties pour plus de 1400 bombes de 450 kg larguées. Un seul Canberra y fut abattu par un météore de l'armée de l'air syrienne. Les bombardements des Canberras et des Vickers Allianz se faisant de nuit et à haute altitude se révélèrent peu efficaces et les bombardements par de plus petits chasseurs à basse altitude furent privilégiés. Par ailleurs, la Royal Air Force utilisa des Canberras en Malaisie, en Érythrée, en Somalie, en Rhodesie et en Afrique du Sud lors des conflits que nous avons pu évoquer dans les précédents épisodes. En 1972, lors du conflit nord-irlandais, des Canberras de reconnaissance photographique ont été employés pour dénicher des cages d'armes dans le cadre de l'opération Motorman, visant à récupérer des territoires son contrôle républicain. Le Canberra savait aussi à identifier des charniers durant la guerre de Bosnie dans les années 90. Des Canberras stationnés en Ouganda furent également impliqués lors de la Première Guerre du Congo entre 1996 et 1997. Des Canberras PR9, la version de reconnaissance photographique, fut utilisés pour l'invasion de l'Irak en 2003 et en Afghanistan en 2006 pour des missions de reconnaissance stratégique et de cartographie photographique. Lorsque le Vickers Valiant est entré en service en 1955, il était capable d'emporter des charges bien plus lourdes et sur de bien plus longues distances que le Canberra. Le Bomber Command se désintéressa donc peu à peu de celui-ci pour qu'il n'en emploie plus aucun à partir de 1961. Lorsque le U-2 fut déployé au Royaume-Uni par les Américains sur les bases RAF Alconbury et RAF Fairford à partir de 1956, les Canberras ne s'avéraient plus que d'une utilité moindre dans ce rôle. Cependant, le Canberra continua d'assumer un rôle dans le bombardement de basse altitude et plus précisément dans la frappe nucléaire tactique. Les quatre escadrons de la Royal Air Force formés de Canberra B1.6 et B1.8 stationnés en Allemagne de l'Ouest pouvaient transporter des bombes nucléaires américaines Mark VII de 1960 remplacées par des bombes nucléaires américaines B-43. Par ailleurs, trois autres escadrons basés à Chypre et un autre à Singapour étaient aussi armés d'armes nucléaires. A partir des années 70, la Royal Air Force utilisa encore beaucoup les Canberras mais dans un rôle de reconnaissance. Par exemple, les PR-9 étaient dotés de caméras optiques à longue portée semble-t-il basées sur le U-2. Ces caméras étaient si puissantes que l'appareil pouvait photographier à haute altitude des cibles de l'autre côté du rideau de fer sans avoir à franchir l'espace aérien est allemand. Au total, 15 pays étrangers firent l'acquisition du Canberra. En plus des 10 appareils reçus, l'Australie fit construire sous licence 58 autres Canberras pour sa Royal Australian Air Force et prit le nom local de Mark 20. Environ 400 Canberras ont été produits sous licence par le constructeur qui s'appelait encore la Martin Aircraft Company aux Etats-Unis. Il prit le nom local de B-57A du même nom que la bombe nucléaire tactique américaine qu'il transportait et a été décliné en de nombreuses versions pour un service qui s'est étendu de 1954 à 1983 aux Etats-Unis. A noter que Taïwan fut détentrice de B-57. Le Pakistan également utilisa des B-57 lors des guerres indo-pakistanaises de 1965 et de 1971. Il est intéressant de constater que l'Inde acheta une centaine de Canberras auprès du Royaume-Uni et les utilisa massivement de son côté durant les mêmes guerres indo-pakistanaises. L'English Electric Canberra est le bombardier de tous les records d'après-guerre avec pas moins de 22 records à son actif dont 19 records de vitesse et 3 records d'altitude. Son succès fut absolument remarquable. Il fut produit en 40 versions différentes et équipa 65 escadrons de la Royal Air Force. Un total de 925 appareils furent construits au Royaume-Uni et 451 exemplaires furent assemblés sous licence dans différents pays étrangers. 89% le furent aux Etats-Unis. Ce qui fait un total impressionnant de 1376 Canberras construits. Ce qui, dans le contexte économique et politique britannique des années 50, peut être considéré comme un véritable exploit. Le Canberra fut le tout premier bombardier à réaction de la Royal Air Force. C'est plus précisément un bombardier moyen de première génération. Son altitude et sa vitesse sont deux des caractéristiques qui lui ont forgé une réputation de haut vol. Celui qui fut son premier utilisateur, la Royal Air Force, fut l'un des derniers qui le retira du service en 2006, soit 57 ans après son premier vol, faisant du Canberra un appareil d'une longévité exceptionnelle. Sa polyvalence fit de lui un appareil capable de remplir des missions de bombardement, de reconnaissance photographique, d'attaque au sol, du remorquage de cibles, etc. Le Canberra survola tous les continents, prenant part, durant sa longue carrière, à des conflits en tout genre. Des missions secrètes au-dessus des sites soviétiques, à l'incontournable crise de Suez, en passant par les conflits indo-pakistanais, en Malaisie, la guerre de Vietnam, ou de Bosnie, le Canberra aura littéralement traversé l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada